Et bien bonjour à tous, dans ce tutoriel d'introduction à HTML et CSS, nous allons créer un site web qui reprend l'essentiel de ces deux langages. Les pro-requis, il n'y en a aucun. Vous pourrez suivre même si vous n'avez jamais codé de votre vie. Si vous l'avez déjà fait, c'est très bien, sinon c'est pas grave du tout, tout sera expliqué. Donc vous allez voir comment installer le logiciel qu'on va utiliser pour coder. Vous allez voir comment afficher le résultat, vous allez voir. On va faire ça, des titres, du texte, des images, des liens, des boutons, toutes les fonctionnalités de base d'un site HTML et CSS. Donc vous allez pouvoir créer votre premier site web de zéro, sans pro-requis, dans un instant, en moins de 45 minutes, en moins d'une heure en tout cas. Donc voilà. Donc dans cette partie, on va installer notre éditeur de texte qui se nomme donc VS Code. C'est le plus simple à utiliser, le plus efficace, etc. Donc vous allez sur cette page, vous tapez VS Code, vous cliquez sur le premier lien, et là, dans Windows, je suis sur Windows, mais pour les autres, on a toutes les versions, Mac, Linux, etc. Donc vous appuyez ici, et ensuite, il va télécharger. Super simple. Donc c'est une installation classique. Une fois que c'est installé, vous allez ouvrir, VS Code. Et donc, on va mettre ça en plein écran. Il va peut-être vous mettre un message de bienvenue, etc. On s'en fiche un petit peu. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est ici, Explorer, pour les fichiers Open Folder, pour ouvrir un dossier. Maintenant, je vais ouvrir le dossier YouTube, c'est là où je vais mettre tous les projets pour les tutoriels. Et donc, dans ce dossier, on va en créer un nouveau. Donc, New Folder, et comment on va appeler ça ? Intro, HTML, CSS. Tout simplement. Donc, on va créer notre premier fichier, qu'on va appeler Index.html. Donc, pour notre site, on va avoir un fichier HTML par page. Et la page d'accueil, donc la première sur laquelle on veut que l'utilisateur arrive, on doit appeler le fichier Index.html, parce que le navigateur va la repérer comme étant la page principale. Pour les autres pages, on pourra appeler ça, comment on va dire, à propos, etc. etc. On va faire plusieurs choses, mais pour l'instant, on va s'en tenir à la première page, la page d'accueil Index.html. Donc, avant de commencer, il y a certaines extensions, certains plugins que vous devrez installer. Donc, pour ça, vous allez aller sur cette icône, le petit bloc, extension, on clique dessus. Et là, on a une barre de recherche pour rechercher toutes les extensions disponibles pour VS Code. Ce qui va nous rajouter des options supplémentaires, etc. Donc, ce que vous allez installer, c'est HTML, CSS, support. Et ça va nous permettre d'avoir des raccourcis, etc. Donc, vous cliquez sur Install. Donc, moi, il est déjà installé. Vous cliquez sur Install. Et ensuite, en quelques secondes, c'est fait. Vous allez également installer Live Server. Très important pour montrer en temps réel la page. La page qu'on est en train de coder. C'est très pratique. Pareil, Install. Et je crois que c'est tout. Et aussi, c'est déjà pas mal. Donc, vous installez ces deux extensions. Une fois que c'est fait, vous aurez peut-être besoin de redémarrer VS Code. Très simple. Et ensuite, tout sera appliqué. Et on va pouvoir commencer. Et donc, quand vous êtes sur votre premier fichier index.html, vous allez commencer par taper HTML et cliquer sur HTML5. Ce qui va se passer, c'est qu'il va nous générer les premières lignes d'HTML. Les lignes qu'on va retrouver sur tous les fichiers qui vont permettre d'initialiser, préciser quelques informations essentielles. Donc là, on va décomposer. Première ligne, c'est Doctype. C'est pour indiquer que c'est un fichier HTML. Faites pas trop attention. Ce sera là de partout. Juste avec le raccourci HTML qu'on a vu tout à l'heure, il va le faire à chaque fois. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Ici, HTML langue. Donc, c'est pour la langue. Par défaut, c'est anglais. Vous pouvez mettre FR si vous voulez. Ici, donc dans Head. Là déjà, c'est décomposé en plusieurs parties. En premier, on a la balise. Donc, le principe de l'HTML. Ce que c'est, c'est qu'on va avoir une balise qu'on va appeler ouvrante. Là dedans, on va appeler, on va mettre, on va mettre du texte. Ensuite, on va venir mettre le plus grand que. Et là, vous voyez, on a deux balises. Une ouvrante et une fermante. Si elle fermante, un petit slash au début. Et entre ces deux balises, on va mettre soit du texte, soit d'autres balises. Et c'est à peu près le principe d'HTML. On va fermer ça. En l'occurrence, tag ça n'existe pas. Mais là, vous voyez, HTML, Head, Body. A chaque fois, on retrouve ce même schéma. C'est juste des balises. Une qui ouvre et une qui ferme. Et celles qui sont imbriquées. Donc quand on a des balises à l'intérieur d'une autre. Comment dire ? Elles vont recevoir les propriétés de la balise supérieure. Bon, si vous n'avez pas trop compris, ce n'est pas très grave. Vous allez voir avec la suite du tutoriel. Donc, on a une balise méta. Bon, celle-ci, elle n'a pas de balise fermante. Il y en a qui sont assez particulières comme ça. Mais en tout cas, c'est le cas des balises méta. On les retrouve que dans Head. Donc, Head, c'est pour les informations qui ne seront pas sur la page. Voilà. Et Body, ce sera... On va mettre dedans tous les tags qui seront visibles sur la page elle-même. Tout simplement. Donc, dans Head, on a ce qu'on appelle les méta données. Donc, Meta Charset. Ça sert pour ce qu'on appelle l'encodage des caractères. Donc, UTF-8, ça va nous permettre d'avoir les émogés, etc. Ok, assez classique. Ça, ne faites pas attention. Ce sera... Voilà, pour l'instant, ce n'est pas très important au début. Title. Là, de nouveau, ça ouvre et ça ferme. Ça, c'est important. Ça va être pour le titre de la page. Le titre, c'est ce que vous voyez ici. Là, vous voyez, on a un icône. En l'occurrence, il n'y en a pas. C'est le truc par défaut. Mais on va voir aussi comment on mettra un. Ou peut-être dans une autre vidéo, on verra. Et là, le titre, Documentation for Visual Studio, etc. Ça, c'est le titre de la page. Et ça se définit ici, dans Title. Donc, nous, on va l'appeler Accueil, pour l'instant. Voilà. Donc, pour l'instant, on en a fini avec ce qui est Meta Données, la balise Head. Maintenant, deuxième balise importante, le Body. Donc, en anglais, Body, c'est Core. Donc, le cœur de la page. Les éléments qu'on va retrouver visibles sur la page. Comme, ici, ce qu'on voit, Visual Studio Code. Dans tous les boutons, la barre de recherche. Tout ça, c'est dans le Body, dans la page. D'ailleurs, si on veut voir le code source de cette page. Vous faites, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le raccourci. Il y en a plein, mais CTRL MAJ I. Et là, on a cette petite interface qui apparaît. Et ici, dans l'onglet éléments. Les autres, on s'en préoccupera un peu plus tard dans d'autres tutoriels. Donc, dans éléments, on retrouve bien, effectivement, Doctype, HTML, Head, avec les métadonnées. Donc, là aussi, UTF-8, etc. Et si on descend, on retrouve notre Body. Donc, avec les éléments de la page. Là, vous voyez, div, footer, tout ça, on va voir ce que c'est. Dans un instant, mais en tout cas, CTRL MAJ I. Vous pouvez voir le code source de la page, etc. Donc, Head, c'est parce qu'il ne se voit pas sur la page. Comme le titre. Et Body, c'est pour vraiment les éléments, la construction de la page en elle-même. Donc, on revient à notre VS Code. Donc, première, déjà, pour afficher la page qu'on est en train de créer, on a installé tout à l'heure l'extension Live Server. Ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à ça. Go Live, on clique. On attend quelques secondes. Ok, il faut juste être patient. Pour 5500, il nous ouvre une page. En l'instant, il n'y a rien. C'est normal. On n'a rien mis dans le Body. Simplement, on peut retrouver ici. Le titre accueil qu'on a défini ici. Et si je le change, on va mettre un truc aléatoire. Là, en faisant CTRL S, donc on sauvegarde. L'extension rafraîchit automatiquement cette page. Donc, c'est une page chargée en local. Il ouvre un peu le fichier HTML lui-même. Et donc ici, on retrouve bien. Ça a changé. Il a mis à jour. Donc, on va faire Windows Flash pour l'affichage. On va se mettre bien. On est bon. Donc, c'est un peu l'enlever. Donc, voilà. On a notre page. On peut laisser ça. On peut renommer. Donc, voilà. Maintenant, on va faire notre première vraie balise HTML. La balise dans le Body. Donc, qui sera visible. On va commencer donc sur notre page par faire un titre. Pour faire un titre, donc en HTML, on utilise la balise H1. Là, avec l'extension qu'on a installée tout à l'heure, on va avoir un petit raccourci. On a juste à mettre H1, Entrée, et il va nous créer notre balise. Mais si vous voulez la faire en ancienne, en fait, plus petit que H1, etc. Mais là, on va utiliser le raccourci. Donc, simplement, vous faites H1, Entrée, et voilà. C'est grâce à l'extension qu'on a installée tout à l'heure. Donc, dans cette balise H1, si je rafraîchis, pour l'instant, il n'y a toujours rien. Parce qu'il n'y a rien dans cette balise. Donc, on va mettre du texte. En réalité, j'ai décidé de faire un titre, un site pour ce tutoriel. Mais je ne sais même pas encore ce qu'on va faire comme site. Donc, on va faire un site qui parle de poulet. Donc, voilà. Décidément, c'est bientôt l'heure de manger. Voilà. En plus, ce n'est vraiment même pas l'heure de manger. Donc, voilà. Tout à coup, on a le titre qui apparaît. On a le texte. Donc, dans les balises, on peut mettre soit du texte, comme ici, soit d'autres balises. Comme là, on a les métas dans le head, etc. Et donc là, on met juste du texte. Dans le H1, ce qui veut dire pour le navigateur, qu'on crée un titre. Et dans ce titre, on aura le texte poulet. Donc, on a le titre ici. Maintenant, on va créer une autre balise qu'on appelle P. C'est pour des paragraphes du texte, tout simplement, qui ne sera pas forcément un titre. Donc, on va mettre du texte aléatoire. D'ailleurs, petit raccourci. Pour mettre du texte aléatoire, on peut faire l'orel. Et là, vous mettez un nombre, 50. Et là, entrer. Attendez. Alt Z pour bien afficher. Et là, voilà. On a des mots. Donc, c'est le mot aléatoire. C'est du latin, sûrement. Je n'en sais rien. Et donc, on va y en sauvegarde. On actualise. Et voilà. Là, on a le texte. On a notre titre. C'est parfait. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même mise en page. Là, on a quelque chose de beaucoup plus gros. En gras, également. Et là, on a un truc du texte un peu plus petit. Sans gras, etc. Donc, tout ça, on va pouvoir le modifier. Le fait que ce soit en gras, la taille du texte, la position du texte, tout le style, tout ce qui est style, on va le modifier avec le CSS. Tout à l'heure. Pour l'instant, on s'occupe juste de poser des blocs. On va dire ça comme ça. Pour la métaphore, on va poser les blocs. C'est le HTML. Ensuite, on va colorier ces blocs. On va les redimensionner. On va les styliser avec le CSS. Ce sera dans la deuxième partie. Pour l'instant, on pose les blocs. J'espère que vous suivez. Enfin, bref. D'ailleurs, vous pouvez coder en même temps. Ça permettra de mieux apprendre en même temps. Vous faites ça comme vous voulez. On a notre titre. On a notre texte. On va créer maintenant un lien. Donc, pour faire un lien, on fait A. Donc là, vous voyez, on a ce qu'on appelle un attribut. C'est comme ce qu'on a tout à l'heure ici. Tac, charset, etc. Ce sera affiché en vert. Vous pouvez changer le thème d'ailleurs. Mais pour l'instant, on va garder le thème par défaut. Donc, ça, c'est un attribut. Ça va donner, on va dire, des informations supplémentaires sur notre tag. Le tag, donc, h1, par défaut, il n'a besoin de rien. Mais le A, en l'occurrence, c'est un lien. Et le href, là, cet attribut-là, il va nous permettre de préciser la direction de ce lien. Où est-ce qu'il va nous emmener ? Donc, là, pour la structure d'un attribut, c'est juste le nom de l'attribut, égal et des guillemets. Entre les guillemets, on va mettre la valeur de cet attribut. En gros, on va mettre notre lien. Là, on ne va pas mettre un lien qui redirige vers un autre site. On va mettre un lien qui redirige vers une page de notre même site. Donc, pour ça, vous voyez, un site, c'est à la base un dossier. Ici, notre site, ça correspond au dossier intro HTML CSS. On a un seul fichier HTML, donc une seule page. La page accueille. Mais si on veut créer d'autres pages, comme on nous dit tout à l'heure, on va faire New File, et on va créer About pour A Propos. On va créer une page A Propos. Et voilà. Attendez, on va la mettre là-dedans. Et là, pareil, HTML 5. On va mettre quelque chose aléatoire dedans. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre un H1. H1, on va mettre A Propos. Et ensuite, on va mettre, pareil, du texte, le REM 55, voilà, Alt Z, et voilà. Donc, on va mettre un lien, ce ne sera pas un lien HTTP, etc. Ce sera juste un lien relatif au fichier, à ce fichier-là, index.html. Donc, par rapport à ce fichier, enfin, on va faire plus clair, par rapport à la page index.html, la page About, elle est juste à côté dans le dossier. Donc, on va juste mettre .slash. Ensuite, on va mettre, on va appeler ce dossier, enfin ce fichier, about.html. On va mettre du texte, on va mettre lien. Et là, on a notre texte qui apparaît. Et donc, vous pouvez voir que là aussi, il y a du style, il a une couleur, il est souligné, etc. En cliquant dessus, c'est magique, on est redirigé vers notre page à propos. Donc, tout simplement, en pratiquant, on comprend directement. Donc là, il le met en violet, etc. Ça, c'est le navigateur qui le gère par défaut. On pourrait modifier ça, bien évidemment, avec le CSS. Et donc, voilà, le A, c'est pour créer un lien. On clique dessus, on est bien redirigé vers à propos, ce qu'on a défini dans le href. Et là, si on veut changer, si on veut qu'au lieu d'avoir lien, on est à propos, comme ça. Et là, à propos, on peut cliquer et on est redirigé vers la page à propos. Tout simplement. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu structurer notre page. Parce que pour l'instant, on a trois balises qui traînent un peu n'importe où. On va respecter ce qu'on appelle le modèle de la page. Donc, vous avez le schéma à l'écran. Donc, ça correspond aux différentes parties de l'écran pour que ce soit bien structuré. Donc, pour ce faire, on va commencer par créer une balise qu'on appelle header. Ce sera la tête de page. Dans la tête de page, on va mettre le titre. Et là, si on sauvegarde, en apparence, ça ne change pas grand-chose. Ici, on va créer un main. Donc, ce sera tout ce qui sera... Oui, la partie principale de la page. On peut mettre ça aussi à l'intérieur. Non, même pas. Ici, on va créer un footer. Donc, un pied de page. Et là-dedans, on va mettre notre fameux lien. Maintenant, on a une meilleure structure. On peut faire la même chose ici. Là, on va mettre notre header. On va mettre notre titre à l'intérieur. Bon, je n'écris pas très bien au clavier. Voilà. On ne va pas faire attention. Et là, on va mettre main. Et on va refermer après le paragraphe. Tout simplement. Donc là, on rafraîchit. C'est bon. On a une meilleure structure. On va rajouter des images. On va aller chercher une image de poulet. Là, on fait ça en temps réel. Clairement. Poulet. Bien brisé en plus. C'est un plaisir. Afficher le fichier. Télécharger. Copier l'adresse. On va copier l'adresse. On va copier l'adresse. Donc là, comment on ajoute une image en HTML ? On va revenir sur notre page. On va se placer en dessous du paragraphe. Et on va venir mettre img. Entrée. Source. On va copier notre lien. Donc là, de nouveau, on a des attributs. Et alt. C'est... On ne va pas trop détailler. Mais on va juste mettre poulet. Et là, la magie opère. On a notre punaise d'image poulet. Pour ne pas dire d'insulte. Et d'accord, c'est un petit peu voluminé. Comment est-ce qu'on va réduire cette taille ? Avec le CSS. Donc voilà. Pour l'instant, on a ça. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter ? Bon, écoutez. On va dire que pour l'instant, pour notre partie HTML, on a déjà vu pas mal de choses. Donc, on a notre titre. On a notre texte. On a notre image. On a notre lien qui nous redirige vers l'autre page. On va créer un lien ici, qui va nous rediriger vers la page d'accueil. On va même créer un bouton, cette fois-ci. Ce ne sera pas juste un lien, ce sera un bouton carrément. Donc, on reste dans main. En fait, c'est un lien dans lequel on a un bouton. Donc, on va remettre le A. Et à l'intérieur du A, cette fois-ci, au lieu de mettre du texte, on va mettre btn. Et c'est un recours-ci, il va nous mettre la balise button. Dans button, on va quand même mettre un texte. Et on va mettre accueil. Pour qu'elle nous redirige vers la page accueil. On sauvegarde, pour voir comment ça ressemble. Voilà, on a notre bouton. Pour l'instant, il ne nous redirige nulle part, vu qu'on n'a pas mis le href. Donc, le href, on va remettre index.html. Voilà. Il va réduire ça. Ouais, bon, il s'est carrément enlevé. C'est très bien. Refraîchir. Accueil. On peut cliquer. Maintenant, on a le lien derrière. Donc, on est bien redirigé. Faire la page accueil. Tout fonctionne. On est bon. Donc, on va dire qu'on en a terminé pour cette première partie HTML. On passe dès maintenant au CSS. Eh bien, bon retour à tous. Pour les plus attentifs, vous allez remarquer que c'est toujours la même heure. En fait, j'ai fait une transition, mais je suis vraiment 5 secondes après. Donc, on passe à la partie CSS. Qu'allons-nous faire ? On va créer un nouveau fichier style.css. Eh bien oui, tout simplement. Donc, ce fichier CSS, on va mettre là-dedans certaines lignes qui vont définir le style de ces différents éléments. Donc, le h1, le p, le img, et le a ici. Et donc, pour ce faire, on va devoir appeler déjà ce fichier CSS. Pour ça, on va aller dans le head. Là, on a les choses qui ne sont pas visibles sur la page. On va créer une balise. Link. Entrée. Et là, il nous met rel. Ça ici, donc encore un attribut. Ça, c'est juste pour dire que ce sera notre style. Style. Feuille de style. Bon, bref. Et donc là, on met de nouveau le lien vers notre fichier style.css. Maintenant, on valide. Pour l'instant, aucun changement. On n'a pas encore défini de style. Et donc, on va se rendre ici. Et là, ça va se passer en deux étapes pour le CSS. Première étape, on sélectionne l'élément. Deuxième étape, on le modifie. Donc, pour sélectionner un élément, on a ce qu'on appelle des classes, des idées ou des tags, tout simplement. On peut appeler un élément pour sélectionner. Si jamais je veux sélectionner le titre, là, H1 poulet, je peux soit l'appeler par H1. Ce qu'on va faire dans un premier temps. Là, on va copier ça. On va le mettre ici. H1. Maintenant, la syntaxe de CSS veut qu'on mette les parenthèses avec le petit pic. Donc, on a notre H1. Il met une petite vague parce qu'on n'a rien mis dedans. C'est normal. Et entre ces deux parenthèses, on va mettre tous les attributs du style. En gros, si on veut mettre la taille de la police, on va mettre ce qu'on appelle font size. Et là, on va mettre 10px pour 10 pixels. On sauvegarde et on a un titre en tout petit. Donc là, je récapitule. On sélectionne l'élément. Donc, ici, on l'a fait par son nom de taille. Ensuite, le nom de l'attribut. Ici, c'est font size pour la taille de la police. Et là, la valeur. Donc ici, 10px, tout simplement. Donc, en l'occurrence, on va remettre quelque chose d'un peu plus gros. On va mettre 30px peut-être. Ok. Et maintenant, on va centrer ce titre. Donc, pour ça, on va mettre texte align center pour aligner le texte, je ne sais plus parler, aligner le texte au centre, au milieu. Donc, voilà. Tout simplement, maintenant, il est centré. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre une nouvelle police d'écriture. Parce que le petit truc là, le piquant là, c'est trop moche. Donc, on va aller chercher une nouvelle police d'écriture. Pour ça, on va aller sur Google Font. Vous mettez Google Font. On va chercher. Ici, on va pouvoir sélectionner des police d'écriture. Donc, c'est gratuit. Voilà, quoi. C'est, en général, le plus utilisé. Donc, on arrive ici. Search Font. On va taper. Qu'est-ce qu'on va taper ? Je ne sais pas. On va prendre Roboto. Donc, il apparaît en premier. Il était déjà dès le départ de façon. On clique là-dessus. Quand on sélectionne déjà. On va mettre ça en plein écran. Pourquoi il met un truc ? Je ne sais pas quelle langue c'est ça. Bon. En tout cas, on va sélectionner, donc, Regular 400. Là, vous voyez, on peut avoir un truc en italique. Mais ça ne sert à rien. Parce qu'en italique, on va pouvoir le mettre avec le CSS. Donc, on va juste prendre la police normale. Regular 400. On clique là-dessus. Et là, donc, on a arrobois import. On va cliquer là-dessus. Et ici, on copie. Et on colle ça au tout début de notre fichier CSS. Arrobois import, etc. Ce qui va se passer, pour l'instant, ce n'est pas grand-chose parce qu'on n'a pas encore attribué la police. Là, c'est la manière dont on va appeler la fameuse police. Donc, on retrouve, comme on a vu tout à l'heure avec le font size, ici, on a font family. Et comme on l'avait avec le 10 pixels, ici, c'est Roboto sans serif. Donc, l'attribut et sa valeur. Tout simplement, on copie ça. On revient ici. On va remettre tag. Ça comme ça. Ici, on descend. On copie. On sauvegarde. Magique. Maintenant, on va modifier aussi la police du texte. Donc, comment est-ce qu'on sélectionne ce tag ? Et bien, comment on l'a fait avec le H1 ? On va prendre B. On saute. On met nos parenthèses. Et là, on met, encore une fois, font family Roboto sans serif. On sauvegarde. Et là, la police est modifiée. C'est parfait. Maintenant, on va s'attaquer au gros poisson. Le gros poulet, là, qui prend tout l'écran. Donc, on va le sélectionner, une fois de plus. Vous pouvez répondre chez vous. Comment est-ce qu'on sélectionne IMG ? Très bien. Comment on va modifier la taille de l'image ? On va mettre Width pour largeur. Et on va mettre 100% pour qu'il prenne 100% de la largeur de l'écran. Et maintenant, c'est bon. On a notre poulet qui ne dépasse pas. Il prend vraiment 100%. On a des petites marges ici. On va expliquer ce que c'est que les marges. Donc, CTRL-HOMAGE-I pour retourner sur les codes sources. On va remonter ça. On va aller dans le style. Et ici, vous voyez. Attendez. Ici, on monte ça. Et ici, on a ce qu'on appelle le box model. Vous allez en entendre parler quand vous allez faire des recherches, etc. Vous avez déjà vu ce terme. C'est tout simplement les marges. Donc là, vous voyez. Ici, là, le truc en bleu, c'est l'élément lui-même. Ensuite, border. border, c'est tout simplement la bordure de l'élément. Donc, imaginons qu'il soit entouré. C'est la bordure. Padding, c'est l'espace qui vient séparer l'élément et sa bordure. OK ? Et margin, c'est ce qui vient séparer les éléments entre eux. Ça, c'est les marges internes. Ça, c'est les marges externes. En gros, c'est tout simple. Donc, on va en mettre certaines. Parce que là, vous voyez qu'on a des marges en haut. Ce qu'on a ici, on peut cliquer là. Ici, pour IMG. Donc, on retrouve bien notre style déjà. Width, 100%. Si on l'enlève, de nouveau, il nous remet tout l'écran. On va modifier margin, donc les marges externes. Si vous ne comprenez pas trop, on va comprendre avec la pratique. Donc, ce n'est pas un problème. Donc là, on va mettre 0. Maintenant, pareil avec les marges externes. Padding, 0. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, je crois que c'est les marges du body directement. Ah, d'accord. Bon, alors, on va faire encore mieux que ça. On va utiliser un nouveau sélecteur. Cette fois-ci, ce ne sera pas le nom d'un tag ou d'une balise. Cette fois-ci, ce sera asterisk. Asterisk, c'est pour dire qu'on sélectionne tout. Donc, on sélectionne tout et on enlève toutes les marges. Et là, effectivement, tout est collé. Tout est recroquevillé. Effectivement, on n'a plus de marges. Donc, ça, c'est toujours centré. Parce que ça, c'est le texte Allen qui le gère. Donc, il n'y a pas de souci. Mais là, donc, on n'a plus de marges. On va mettre body. On peut sélectionner directement le body, du coup. Et là, on va mettre padding. On ne va pas s'embêter. On va faire un truc assez simple. On va mettre les marges pour la page en général. Donc, tous les bords, là, tout le long, on aura une petite marge. On va mettre 10 pixels. Et voilà. Donc là, rien n'est collé au bord. Ce n'est pas tout moche. On est bon. On va remettre en grand. Donc, maintenant, on va essayer de centrer le lien. Comment on va t'en faire ? On va utiliser ce qu'on appelle des id, des id. Donc, c'est un nouvel attribut. On va mettre id. Entrée. Et là, on va lui donner un nom. On va mettre about link. Voilà. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Pour l'exemple. On copie ça. Et ça va être un nouveau sélecteur. Là, avant, on l'a appelé avec le nom de la balise. Donc, EMG, P, H1, etc. Là, on va pouvoir l'appeler avec about link. Parce que si on sélectionne le A, ça va sélectionner tous les A de la page. Donc, tous les liens. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. En l'occurrence, on n'en a qu'un. Mais si jamais on voulait sélectionner un P en particulier, on lui met un ID et le nom de son ID. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne sur notre fichier CSS. Et là, on le colle. Ce qu'on va devoir faire, vu que c'est un ID, on va quand même devoir mettre un hashtag juste avant. Ensuite, pareil, on remet nos parenthèses. Et là donc, on va pouvoir mettre notre textalign. Donc, oui, mais non, pas tout à fait. Vu que là, c'est un lien qu'on essaie de centrer. Un lien, c'est pas vraiment comme du texte. Textalign, ça marche pour centrer que les textes. Et là, ça n'est pas vraiment un. Il y a un texte à l'intérieur. Donc, on va pouvoir centrer le texte à l'intérieur du lien. Mais pas le lien lui-même par rapport à les pages. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser quelque chose d'assez avancé. Donc là, c'est un peu piquant. C'est un peu risqué d'utiliser ça dans un premier tutoriel. Mais au moins, vous aurez vu quelque chose d'assez avancé dès le départ. Donc, si vous ne retenez pas tout, ce n'est pas un problème. On va mettre Display Flex. Flex, c'est un modèle CSS. Vous allez comprendre. Maintenant, ce qu'on va mettre, c'est Justify Content Center. On sauvegarde. Et là, il est centré. Si jamais on veut centrer un texte, on met juste Textalign Center. Mais si on veut centrer quelque chose qui n'est pas un texte, on va devoir mettre Display Flex. Ensuite, Justify Content Center. On ne va pas trop s'attarder sur les Flex. C'est quelque chose d'assez avancé. Au moins là, on peut centrer notre balise A pour des choses assez basiques. Ça fonctionne très bien. Donc, maintenant, on va continuer. On va mettre du style sur ce lien parce que là, il est vraiment moche. Donc, comme on va le sélectionner avec le About Link, comme tout à l'heure. Donc, on met Color. On va enlever le violet. On va juste mettre Black. Donc, pour modifier la couleur, c'est Color, tout simplement. Ensuite, pour enlever le soulignage, on met Text Decorection. Et Nonne pour Aucune Décoration. Et là, il nous a enlevé tous les styles. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre police. Bon, pour gagner du temps, on peut la mettre ici, la police. C'est affecté à tous les éléments en même temps. Donc, voilà. C'est plus simple comme ça. On va mettre des marges pour Poulet. Pour mettre les marges, on retourne sur notre H1. Et on va mettre, donc, pour les marges, c'était Margin. Et on va mettre 10 pixels. Ok. On va mettre des marges pour l'image, pour séparer le texte et l'image, parce que là, ils sont collés, c'est un peu moche. Donc, on va copier ça. On va mettre sur Image. Pour les séparer du reste. Bon, alors là, on a quelque chose d'assez particulier. On a des marges de 10 pixels, et là, c'est censé prendre 100% de la largeur. Donc, on a un surplus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Là, le Margin, il s'applique sur tous les côtés de l'élément. On va faire en sorte qu'il s'applique juste sur le dessus et le dessous. Donc, pour ça, on met juste Margin. Top. Et là, ça s'applique juste sur le dessus de l'élément. On va faire un petit raccourci. On va séparer ça en deux. On fait 10 pixels. Et 10%. Non, même pas. 5%. Et là, on met 90%. On rafraîchit. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut ressortir votre CTRL-MAGE I. On va mettre ça comme ça. Et voilà. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a mis... Donc là, il l'a séparé en deux. Donc ça, le premier truc, c'est pour en haut, en bas. Et ici, c'est pour les côtés. Donc, il nous a mis 10 pixels en haut, 10 pixels en bas. Et 5% de l'espace disponible en largeur de chaque côté. Il y a deux côtés. Donc, 5% x 2. Donc, 10% et 90%. Donc, on a bien rempli. Il n'y a pas de surplus. Tout va bien. Donc, maintenant, on peut faire la même chose en réalité pour le texte. Comme ça, on aura les mêmes largeurs. On va remettre notre P. Voilà. C'est parfait. C'est aligné. Et là, à propos. On va dire qu'on n'a un peu pas fini de styliser cette page-là. À propos. On arrive ici. Pareil, c'est tout dégoûtant. Donc, si vous n'avez pas tout compris pour cette première partie, ce n'est pas grave, vu qu'on va pouvoir se reentraîner avec cette page-là. Donc, about. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième page de style. Non, non. On ne va pas se compliquer la vie. On va juste mettre des IDs à chaque fois. Donc, on va aller sur about. On va aussi mettre le lien ici. Donc, dans head. Link. Restore sheet. On va remettre le lien pour le fichier CSS. Et ici, pour appeler ces éléments. Ah bah oui, tout simplement. Fais-le d'accord. En fait, c'est encore plus simple que ça. Vu que c'est aussi un H1, il a remis le style. Vu que c'est aussi un P, il a remis le style. En fait, j'avais oublié à quel point le CSS était pratique. Bon, ok, d'accord. Oui, c'est vraiment puissant. Donc, il nous manque le style, par contre, pour le bouton. Donc, comment centre-t-on un élément qui n'est pas du texte ? On l'a vu tout à l'heure. Les Flexbox. Donc, ici, on a notre bouton. Là, il est juste dans main. C'est ce qu'il y a au-dessus. Il est dans body, puis dans main. Et ensuite, dans le A. On va créer ce qu'on appelle un div. Donc, c'est un conteneur. Comme les headers, comme les footers. C'est rien de particulier. Ça sert juste à contenir d'autres balises. Pareil, on a un div. On va lui mettre un ID. ID. ID, on va lui mettre, donc, HomeButton. On va pouvoir, donc, sélectionner, donc, tout ce div avec HomeButton. On va copier ça. On va l'amener dans notre fichier CSS. On va le mettre ici à la place. Hashtag. Donc, là, on a sélectionné notre conteneur contenant le bouton. On est centré. C'est parfait. Maintenant, vous voyez que là, c'est un petit peu... Il manque... Ça manque de marge à l'intérieur de ce bouton. Donc, on va devoir mettre des marges sur ce bouton. Mais pas n'importe quelle marge. C'est pas margin pour les marges externes. Ici, ça sera les marges internes. Donc, comment fait-on les marges internes ? Padding. Ok. Alors, on va mettre du padding. Donc, cette fois-ci, on peut sélectionner directement le bouton. Padding. Padding. Et on va mettre 2 pixels. Voilà. C'est pas mal. Non, on va en mettre 3. Et au lieu d'avoir des bords un peu pointus, on va mettre quelque chose d'un peu plus arrondi. Donc, on va mettre border radius. Et on va mettre 2 pixels. Ouh là. C'est un peu moche, ça. 6 pixels. Ouais, on va dire 10 pixels, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Et on va mettre un peu plus de marge interne. 7. Ok. Voilà. On a notre bouton. On clique. On est redirigé vers l'accueil. À propos, on clique. On est redirigé ici. C'est parfait. Ce qu'on va pouvoir faire, pendant maintenant, c'est mettre des bords arrondis également pour notre image. Donc là, on a toujours le border radius. On peut le copier. On va le mettre sur l'image ici. On relance. Et on a aussi des bordures ici. C'est parfait. Maintenant, on peut s'amuser. Si jamais on veut mettre une couleur particulière pour le à propos, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sélectionner le à propos. Donc, on va le sélectionner avec le how about link. Il est déjà dans le CSS. Donc, on va directement aller là. Au lieu de color, on va mettre... Au lieu de color black, on peut mettre red. Maintenant, il est en rouge. Enfin, vous voyez, on peut s'amuser. On peut se faire plaisir. En l'occurrence, on va remettre black. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va... Qu'est-ce qu'on peut faire d'amusant ? Je ne sais pas. On peut mettre des ombres, peut-être. On va mettre des ombres. Alors, comment mettons des ombres ? On va mettre des ombres pour le bouton. Donc, box, shadow. Et là, on va mettre au début 0 pixels. Donc, je vais détailler ce que c'est. 0 pixels, 0 pixels, RGB. On va mettre black. Voilà. Ils sont valides. Donc, ça, c'est l'ombre à la verticale. On va mettre... Vous allez comprendre directement quand je vais faire ça. 10 pixels. Oh, bah, à l'horizontale, alors. 10 pixels. Ici, c'est l'ombre à la verticale. Voilà. Et ici, c'est le fondu, le dégradé. 20 pixels. Là, on a quelque chose d'assez fondu. Assez fondu, je fais ça, je dis. Donc, si on clique sur le petit carré ici, on va pouvoir régler le RGB, donc la couleur. On va venir sur cette petite jauge pour régler l'opacité. Et ici, vous pouvez sélectionner la couleur directement. Au lieu de faire black. Donc, c'est des trucs prédéfinis. C'est des trucs par défaut. Comme redé, etc. Mais on en sort de carré, vous pourrez sélectionner des trucs, des couleurs un peu plus précises. Donc, voilà. Vous pouvez vous amuser. Donc, ici, on va sauvegarder. Voilà. Donc, pour l'instant, pareil. C'est vraiment très laid. On va mettre 4. Ici, on va mettre quelque chose d'un peu plus discret. 3. 3. Ici, on va mettre 5, peut-être. Après, vous testez. Encore plus discret. 2. 2. Et là, en général, 25, c'est bien. 20 même. Donc, on peut juste laisser 2. 2. Voilà. Ce n'est pas trop mal. On est bien. On clique. Voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, ici, vous voyez, quand je clique ici, la flèche se transforme en petite main, là, le curseur. Ici, non. Comment va-t-on transformer ce petit triangle en main ? Button. On met l'attribut curseur pointer. Et là, on a une petite main. Parfait. Un truc très important. Regarde. Button. On va utiliser ce qu'on appelle un... Comment ça s'appelle ? Je mets le nom à l'écran. On va mettre over. Donc, over, en anglais, c'est survol. Donc, quand on est au-dessus de l'élément, color. Et on va mettre... Black. On sauvegarde. Et regardez. Ça ne marche absolument pas. Non, d'accord. Color, c'est la couleur du texte. Et on va mettre background color black. Et là, ça change la couleur de fond du bouton. Tout simplement. En l'occurrence, on ne va pas mettre black. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Grey, peut-être ? Et voilà. C'est quand même moche. Et on va mettre ça... Qu'est-ce qu'on va mettre ça ? Peut-être ? 185. Bon, c'est pas mal. Donc, là, vous voyez, au survol du bouton, donc, quand la souris passe au-dessus, la couleur du fond se modifie. Tout simplement. Parce que là, on a déjà un background color par défaut. En l'occurrence, ça doit être quelque chose comme... Si on met les grey, ça doit être... C'est quelque chose comme ça, peut-être, à peu près. Et là, on modifie cette fameuse couleur au survol, tout simplement. Donc, on va mettre un truc un peu plus clair, peut-être. Voilà. Et là, vous voyez, c'est un petit peu brutal. Ça change de couleur directement. Faire quelque chose d'un peu plus esthétique. Donc, on va effectuer ce qu'on appelle une... Enfin, on va appliquer une transition. Donc, pour ce faire, transition. Et là, ça reste pas ça en deux parties. On va mettre en premier l'attribut... Un attribut, et ensuite, un temps. Donc là, l'attribut, ce sera background color. Vous avez compris ce que ça signifie ? Background color, tag, tag, tag. Et là, on va mettre... Point, trois secondes. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence ? C'est plus doux, non ? Ça se fait plus progressivement. Donc, transition, c'est ça. C'est l'élément dans lequel il se trouve. Donc là, le bouton... On peut même mettre ça ici. Sur le bouton normal. Ça marche tout aussi bien. Donc, pour l'élément dans lequel la transition est. Pour tel attribut, dès qu'il doit changer. Dès que background color, dès que la couleur du bouton doit changer. Ça se fera, mais en seulement trois centièmes de seconde. Ça se fera progressivement. En trois centièmes de seconde, on va appliquer tel changement. Voilà. Donc, pour le bouton, au survol, on a dit qu'on devait changer le fond. Et bien, il va le faire, mais avec la transition, il le fera qu'en trois centièmes de seconde. Donc, voilà. Tout simplement. Ouais. Je ne sais pas trop ce qu'on peut rajouter. On va dire que c'est déjà pas mal pour ce premier tutoriel. C'est la fin. C'était le tout premier tutoriel. Alors, si vous avez des critiques à faire, vous mettez ça en commentaire. Maintenant, si vous avez des questions, avec plaisir, je répondrai. Vous mettez ça également en commentaire. Et si vous avez des idées de vidéos à faire, des suggestions, vous mettez ça en commentaire. On veut en apprendre plus sur le HTML. On veut en apprendre plus sur le CSS. On veut en apprendre plus sur, je ne sais pas, mettre un site en ligne gratuitement. Comment faire du JavaScript codé en PHP, en Python, en tout ce que vous voulez que je puisse faire. Je le ferai dans un tutoriel prochainement. C'est le premier. Il faut commencer que par. Donc, voilà. C'est le premier tutoriel. Je vais essayer de le laisser en ligne. Si vous le voyez, vous avez de la chance. Je vais essayer de le laisser en ligne. Donc, très bonne journée à vous qui regardez la vidéo. Et bonne journée. À plus tard. Codez bien, tout simplement. Ah oui, c'est pas compliqué.